Salut et bienvenue dans la petite émission réponse de coach trading mindset et stratégie et c'est une proposition que je vous avais fait sur une des dernières vidéos en vous disant qu'il y aurait des nouveaux formats sur la chaîne. Donc je suis Gabriel de l'équipe Alpha Team, je suis trading coach pour plus d'une centaine de personnes, ça fait des années que je fais ça et je suis trader pro à plein temps déjà depuis 2018. Alors ce que je vous invite à faire c'est d'utiliser l'espace de commentaire pour faire un exercice que je fais tous les jours, c'est-à-dire improviser des réponses pour accompagner les traders qui veulent améliorer leur trading ou changer certaines de leurs difficultés en expérience et en fait et overcome entre guillemets les problèmes qui vont avec. Donc il y a eu quelqu'un parmi vous qui a eu du courage et qui a pris son clavier à deux mains pour écrire la chose suivante, c'est Random Man. Salut Fanta, voici ma question. J'ai dans mon caractère un trait vraiment handicapant, c'est la peur de perdre. Cela ruine vraiment mon mindset et très difficile de passer outre. As-tu déjà fait face à ce genre de cas lors de tes coachings ? Merci d'avance. Alors je pourrais probablement répondre pendant une heure à cette question. Du coup on va laisser le flot au fer et l'inspiration venir et j'espère que je vais tomber à point nommé Random Man et que ceux qui regardent cette vidéo, ils trouveront leur valeur. J'imagine que si je répondais à la même question un petit peu plus tard, les éléments de réponse seront un petit peu différents mais on va voir un petit peu ce qu'il en vient. Donc là par exemple, j'ai dans mon caractère un trait vraiment handicapant, c'est la peur de perdre. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Mais après, une des premières par rapport au contexte du marché, c'est-à-dire un 2022 particulièrement traumatisant, surtout pour ceux qui étaient persuadés que ça n'allait que monter. Ici, on pourrait penser que ce n'est pas forcément un trait de caractère ou une aversion au risque particulière. Mais globalement, le chat est chaudé qui craint l'eau froide. C'est que globalement, tu as été confronté au fait que ce n'était pas facile, que tu pouvais perdre et globalement, il y a de la souffrance qui va avec et plus ton risque était élevé potentiellement, plus la souffrance qui allait avec est élevée et donc créer des traumas, des blessures émotionnelles. Puisque quand on perd de l'argent, surtout quand on perd beaucoup d'argent, ça réveille en nous des instincts de survie parce que plus d'argent égale plus d'alloyer égale dans la rue égale mort. Voilà, tu vois, globalement, la peur de perdre de l'argent au niveau de l'instinct de survie, c'est l'équivalent d'être en danger de mort. Et du coup, c'est clair que par rapport à une approche de spéculateur ou de trader ou d'investisseur, on est loin du joli projet de je préfère m'occuper de mes sous plutôt que de les confier à la banque et je vais transformer ma vie parce que les cryptos, c'est le futur, tu vois. Donc là, on passe d'un avenir radieux à un avenir dangereux et ça, tu ne peux pas l'éviter. À la limite, tu es mieux informé qu'au moment où tu pensais que ça ne pouvait que monter ou tu es mieux informé qu'au moment où tu pensais que c'était de l'argent potentiellement facile. Donc oui, tu es confronté à l'idée d'une réalité, c'est que tu peux perdre de l'argent sur les marchés. Et je dirais que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave de perdre de l'argent au marché à partir du moment où tu fais quelque chose qui est tabou un petit peu, surtout quand on est crypto sympathisant ou crypto fanatique, c'est la gestion du risque. C'est sûr que la gestion du risque, ici, tu vois ce cascadeur, il se met en flamme, mais il ne va pas être brûlé pour la vie. Tu vois, il a pris les devants, il fait exactement ce qu'il fait et il va être payé pour le faire. Donc son job, ici, ça va être de prendre un risque, mais c'est un risque mesuré et sous contrôle. Donc ça, c'est extrait d'une formation que j'offre au membre Alpha, c'est développer le cran de créer, d'exécuter son trading plan. Et pourquoi j'ai fait ça ? C'est parce qu'on avait beaucoup traumatisé du bear market et que j'avais remarqué qu'au bout d'un moment, syndrome du chien battu, et ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute d'un mauvais trait de caractère ou d'une difficulté à risquer, c'est que ton cerveau essaye de t'éviter la souffrance et au final, on se retrouve dans un coin, la tête entre les deux mains, en train de prier maman. Pourquoi ? Parce qu'on vient de découvrir que c'était potentiellement dangereux. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas le marché en lui-même. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le fait que tu puisses perdre de l'argent. Ce qui est dangereux, éventuellement, ce serait la perte de ton contrôle de ton risque. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton risque respecte ton aversion au risque, ça ne pose aucun problème. Imaginons que tu as un capital de 1000 dollars ou de 10 000 dollars ou de 10 000 euros et que tu dis, OK, par rapport à mon aversion au risque, par rapport à ma confiance mentale en ce moment, je ne suis pas très sûr de mon exécution ou je suis encore en train de découvrir ma stratégie, je pense qu'il est raisonnable de risquer 50 dollars ou 100 dollars par trade. Des fois, un petit peu en dessous du chiffre rond, ça peut faire le job. Par exemple, si 100 dollars ou 1000 dollars, ça paraît un peu beaucoup, tu fais 900 ou tu fais 800 ou alors tu fais 80 ou 70. Comme ça, psychologiquement, tu ne déclenches pas un petit pattern psychologique. Donc, tu gardes ça sur quelque chose de complètement acceptable et qui te permet d'avoir l'état d'esprit libre vis-à-vis de la résolution de ton trade qui est aléatoire. La résolution de ton trade, elle est peut-être, si tu as un vrai avantage sur le marché, statistiquement à ton avantage, mais la résolution, ce n'est pas toi qui en as le contrôle. Donc, on n'est pas parce qu'en fait, en trading, tu vas jouer selon tes règles. Tu vas dire, OK, je vais rentrer là. Si c'est là, j'ai perdu. Si c'est là, je vais prendre mon profit. Et puis, au moment où tu appuies sur le bouton, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir une mauvaise news. Il peut y avoir un truc qui peut être perçu comme un danger par certaines personnes ou alors Elon Musk qui rachète tous les Bitcoin. Enfin, tu vois, c'est marrant que je me suis trompé sur le mot. Donc, à partir du moment où ton risque est sous contrôle et que tu es OK avec le fait que le marché sera l'arbitre final du trade et que ton risque est sous contrôle, tu peux faire ton job, entre guillemets, de cascadeur. Parce que trader ou spéculer sur les marchés, c'est un job qui va récompenser la prise de risque. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière de le faire complètement, de manière dégénérée. Tu vois, par ailleurs dégénérée, je suis un foufou qui va risquer des millions sur un bon coup au casino ou je suis quelqu'un qui essaye d'avoir un avantage probable et durable sur le marché en respectant ma propre psychologie qui est que si je dépasse une certaine somme, je ne suis pas à l'aise pour penser clairement dans ma tête et j'aurais tendance à foirer mon exécution. C'est pour ça que je disais développer le cran, de créer, exécuter son trading plan. C'est que confronté à l'incertitude, il va falloir une dose de courage. Mais le job consiste à prendre ce risque parce que pas de risque, pas de récompense et que ce soit un risque qui soit sous contrôle pour faire progressivement monter son compte tout en gardant le bon état d'esprit. Et si ton risque est trop élevé par rapport à ton aversion au risque, malheureusement, tu vas probablement avoir du mal à exécuter proprement. Ça veut dire que même si tu as un trading plan, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, mais si tu as un plan trading avec une stratégie que tu essayes de suivre, rien que pour l'exécuter jusqu'au bout sans flancher à cause du stress occasionné, ça demande du courage, ça demande un état d'esprit libre. Et pour ça, il faut que tu respectes ton aversion au risque. Et malheureusement, c'est aussi que tu as probablement aussi beaucoup de traumas ou de blessures émotionnelles qui viennent du passé, un petit peu comme les syndromes post-traumatiques à la guerre. Et dans ce cas-là, il faut les deals et il faut probablement les gérer, les regarder avec sagesse entre guillemets et globalement guérir de ce qui s'est passé. Voilà. Donc en tout cas, merci pour avoir pris la peine de répondre. Sache que souvent, ça se résout avec moins de risques. C'est toujours très difficile de partir all-in x100 sur une idée de trade en sachant que tout peut se passer parce que finalement, tu l'as expérimenté. Donc à partir du moment où tu fais des trucs un peu foufous, c'est normal que ton cerveau te protège. Mais si tu gardes ton risque sous contrôle et où tu baisses suffisamment ton risque pour laisser ton idée de trade se déployer jusqu'au bout, ça ne devrait pas être un problème. Donc baisse un petit peu. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est te former davantage ou essayer de faire du backtesting d'une stratégie qui te donne suffisamment de confiance mentale pour pouvoir te mettre sur les rails en disant « Ok, ça, je sais que j'ai 60-70 % de réussite, je suis ok pour prendre le trade parce que du coup, tu as une petite confiance aveugle dans le travail que tu as déjà fait. Ou alors, quand l'expérience en tant que trader vient, tu fais confiance à toi-même en disant « Ok, je sais que je vais arriver durablement à gagner des sous sur le marché. » Enfin, ce que je vous invite, c'est maintenant à poser vos questions pour la petite émission « Réponse de coach, mindset, trading et stratégie ». Ça peut être sur les trois sujets, ça peut être pour améliorer vos stratégies, ça peut être de l'analyse, ça peut être des questions sur la psychologie justement. Et ça me ferait plaisir de vous y répondre complètement de manière gracieuse. C'est une opération que je fais dans le cadre de notre service. Mais là, vous voyez, c'est très court, donc c'est complètement ok. Ça permet de faire un contenu intéressant et original sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. C'était Gabriel pour Alpha Team et j'espère que j'ai pu aider un petit peu. Donc, la conclusion, ça se joue au niveau du risque et de la préservation de ton intégrité physique, c'est-à-dire te protéger. Donc, protège-toi et puis ça devrait bien se passer. Bye.